Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Comme vous avez pu le voir dans le titre Il s'agit d'un haul unboxing de la marque Yons Je sais pas du tout si ça se prononce comme ça Mais vous m'excuserez Sinon vous pouvez mettre en commentaire comment ça se prononce Ça m'aiderait beaucoup, thanks Pour ceux qui ne connaissent pas Yons Il s'agit d'une marque chinoise Tout comme Zafoul, Shein, etc C'est à peu près le même groupe C'est à peu près les mêmes produits Et j'ai décidé de faire une petite sélection sur ce site Pour vous montrer les différents produits qu'ils proposent Pour vous faire une idée également De quoi ils ressemblent en vrai Et à quoi ils ressemblent une fois portés Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette petite vidéo Une vidéo unboxing mais en même temps haul Où je vous montre tout porté Puisque c'est ça qui va être le plus parlant je pense Parce que juste montrer les fringues comme ça Ça ne sert à rien Et ma caméra clignote, super ! Du coup j'espère que ma petite sélection vous plaira Et ben c'est parti pour ce haul unboxing de chez Yons C'est parti ! Alors dans un premier temps Le premier article qui me coule de sous la main C'est ceci Donc il s'agit d'une veste Par contre la couleur ça ne va pas du tout Il s'agit d'une veste couleur beige Hyper douce franchement Bon elle n'est pas super chaude par contre Ça je vous l'avoue En teddy comme ça Hyper chou J'aime trop J'adore la matière Elle est vraiment super douce Le petit col montant comme ça roulé Il y a deux petites poches ici Et je l'ai pris en taille L je pense Je ne sais plus C'est pas marqué Mais il me semble que j'ai pris en taille L Cette veste J'aime trop Oh j'ai trop envie de me coucher dedans Oh ! Ensuite deuxième article Je ne sais plus ce que c'est Donc il s'agit d'un petit top tout noir Comme ça Avec des détails Des boutons dorés Sur les manches Derrière aussi Ce qui est bien avec ce genre de top C'est que vous pouvez le porter Soit de cette façon là Avec les boutons à l'arrière Soit justement avec les boutons à l'avant Et un dos normal noir Donc c'est vraiment chouette Et celui là je l'ai pris en taille L aussi Pour vraiment être sûre que tout soit bien grand Que je rentre dans tout Parce que ça c'est le problème avec les sites chinois C'est que j'ai toujours peur De ne pas rentrer dans leurs articles Donc je prends toujours vraiment bien grand Pour être bien sûr en fait De rentrer dedans Ensuite Il s'agit D'un chemisier blanc Donc le petit chemisier blanc A colle en V Avec des boutons ici Et des manches normales Je ne me souviens plus par contre A quoi il ressemblait sur le site Je l'ai regardé Et normalement il est ici avec une ceinture Elle me paraissait plus longue sur le site Par contre la ceinture je suis bof fan Parce que ça fait fort Vous voyez plastique Je vous avoue que c'est l'article que je préférais Et on va voir ce que ça donne portée Mais il me semblait que c'était plus longue Là elle va arriver au dessus des fesses Et là ça descend en dessous des fesses Donc c'est pour ça que j'aimais bien Ça faisait un effet loose Mais là je ne pense pas que ça fera cet effet là On va voir portée ce que ça donne Ensuite Prochain article Il s'agit d'une deuxième veste J'ai craqué sur une deuxième veste Je ne savais pas qu'il y avait une capuche sur cette veste Donc il s'agit d'un long manteau Par contre il n'est vraiment pas du tout chaud Je pensais que c'était quand même un plus gros article que ça Ça c'est vraiment très très fin Je vais passer tout ça Parce que comme ça ça ne me dit rien On va voir tout ça Je suis un peu dubitative Quand je vois ça comme ça Je préfère vraiment passer les articles Pour être sûre à quoi ça ressemble Si c'est vraiment conforme aux photos du site Parce que ça aussi c'est assez controversé Dans les sites chinois Ils utilisent des photos un peu Qui donnent envie en fait Ou bien des photos d'influenceuses Qui portent une certaine marque Et du coup ils font un dupe de cette marque Dernier article Et pas des moindres Il s'agit d'un petit pull de Noël Oula la matière Ah non ça j'aime pas du tout Bon le motif est super sympa Vraiment Mais la matière C'est une matière brillante Je sais pas si vous arriverez à bien voir Ah j'aime pas du tout Bon je vais vous le porter Pour que vous voyez à quoi ça ressemble Mais je suis vraiment pas fan du tout de la matière C'est parti pour les essayages Dans un premier temps J'ai essayé cette veste Donc j'ai été voir sur le site Je vous avoue que les images sont un peu controversées Dans le sens où les lignes blanches Sont vraiment beaucoup plus marquées Sont vraiment blanches pétantes Que le manteau paraît beaucoup plus quali Je vous mettrai de toute façon les photos du site Comme ça vous verrez Bah les photos en ligne Et en vrai Le manteau paraît beaucoup plus quali Et j'aime pas trop la capuche Qui est derrière Donc je vous avoue que je suis pas trop fan Après la coupe Voilà elle est encore sympa Mais c'est vraiment très 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 fin Comme matière Donc c'est pas du tout un manteau d'hiver Et voilà comment il tombe J'ai pas essayé avec la ceinture Parce que voilà je suis pas très fan des ceintures sur les manteaux Mais voilà A quoi il ressemble Je tiens à m'excuser Je viens vraiment de remarquer maintenant Le bordel qu'il y a sur mon Enfin derrière En arrière plan Donc faites abstraction de ça Parce que voilà C'est moi que vous devez regarder Donc ensuite on a cette veste doudoune Qui est trop confortable Vraiment celle-là Elle vaut vraiment la peine Elle est vraiment hyper cocoon Je pensais vraiment pas qu'elle était chaude Mais en fait avec la fourrure Elle donne vraiment cette chaleur Donc je sais pas comment expliquer Mais franchement Bon je mettrais quand même un gros pull en dessous Mais franchement cette veste fait l'affaire pour l'hiver Et j'aime vraiment bien le rendu de cette veste Après c'est vrai que j'aurais peut-être eu tendance à la tailler Faire une taille en plus Pour qu'elle fasse vraiment effet loose Mais j'aime vraiment beaucoup Et vraiment les gars Si vous pouvez toucher cette matière Mais c'est si doux On dirait un plaid ambulant quoi Vraiment Donc j'aime vraiment beaucoup cette veste Celle-là elle est validée par contre Ensuite voici la chemise portée Je vous avoue j'ai essayé la ceinture Et elle ne vaut rien du tout Elle ne tient rien Donc voilà j'ai mis ma ceinture à moi Bah écoutez ça va Ça casse rien Je vous avoue que pareil Moi j'aurais surtaillé d'une ou deux tailles en plus Pour ce genre de chemise Vraiment pour la portée loose Parce que là elle est encore près du corps Donc voilà je suis moins fan de cet aspect-là Mais elle passe Donc je dirais que ce produit est validé Puisqu'il me va Mais je suis pas hyper emballée par le produit quoi Donc voilà à quoi la chemise ressemble Donc en col V Et voilà elle est évasée ici après Ensuite on a ce petit top noir avec tous les boutons dorés Donc ici sur les manches Les épaules sont un peu froncées Et les détails aussi dans le dos Tous les boutons dorés Je sais pas si vous arrivez bien à voir Donc voilà à quoi il ressemble Il est vraiment sympathique Ça celui-là j'aime vraiment bien Donc ce produit est également validé Donc ensuite on a ce pull de Noël Pour être tout à fait transparente avec vous Je déteste la matière vraiment J'ai l'impression d'avoir un pull de sport en fait Sur moi et pas un pull de Noël Donc il doit être tout confortable Enfin bref En plus de ça il y a un élastique ici en bas qui resserre C'est pas du tout flatteur On dirait que je fais Enfin je sais pas combien de kilos Après les motifs sont vraiment super mignons Et vraiment bien fait je trouve Mais vraiment la matière du pull et la forme Non vraiment pas Donc cet article n'est vraiment pas du tout validé Alors il y avait également ce body Que j'avais oublié dans le fond du sec Donc voilà franchement il est vraiment bien J'aime beaucoup les manches Avec des petites plumetilles comme ça Transparentes Et alors la matière du body est vraiment très agréable Je sais pas vous expliquer cette matière Je pense que c'est du nylon Mais je suis pas très sûre Donc vraiment cet article je l'aime beaucoup Je porte jamais de body Puisque je me sens pas bien dedans Enfin voilà c'est comme c'est près du corps Et que voilà j'ai un petit bidou J'en mets jamais Mais je me suis dit pourquoi pas essayer Et enfin voilà Le bidou il est toujours là Donc ça ne change rien Mais voilà pourquoi pas essayer Sur un pantalon avec taille haute Ou quoi Je me dis que c'est vraiment pas mal Et voilà je sais pas ce que vous en pensez Dites moi Mais moi je l'aime beaucoup cet article Donc voilà tout le monde J'espère que cette vidéo vous a plu J'ai vraiment donné mon honnête avis dessus Donc pour résumer Je pense que c'est vraiment un mix Entre des articles validés Et des articles qui ne l'ont pas été Surtout des articles Enfin là où je suis déçue C'est par rapport à la photo Qu'ils nous présentent sur leur site Et après ce qu'on reçoit en vrai Certains articles sont conformes Certains articles ne le sont pas Donc vraiment restez vigilant Sur Lorsque vous chopez sur les sites chinois A bien faire attention à ça Essayez de bien tenir compte Des avis des utilisateurs Ou des photos Ça c'est encore mieux S'il y en a Voilà et sinon C'est vraiment Au petit bonhomme la chance Donc voilà Ça on ne sait pas vraiment Faire grand chose Écoutez J'espère que cette vidéo Vous a quand même plu Je vous fais plein plein de gros bisous Et n'hésitez pas A venir me suivre Sur Instagram Parce que je vais faire Des petites photos Avec les articles Que j'ai reçus Pour vous montrer Un total look Pour que vous ayez Mieux l'idée en tête Donc voilà J'espère que ça va vous plaire Et j'espère qu'on va se suivre Là-bas Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis A très bientôt Pour une nouvelle vidéo Ciao ciao